Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de gâche électrique, savoir comment elle fonctionne pour pouvoir ensuite déterminer celle qui vous convient. Voici une gâche, cette gâche elle est sur l'encadrement de la porte, elle vient recevoir le pen de la serrure. Une gâche électrique c'est identique. Le fonctionnement mécanique est le même. On a la têtière, la gâche électrique. Cette gâche électrique elle vient également recevoir le pen de la serrure. La différence entre les deux c'est que cette gâche électrique elle est commandée à distance par une impulsion électrique et cette impulsion vient ouvrir le pen de la serrure et ensuite ouvrir la porte. En premier on va prendre la gâche électrique qui est prévue pour des serrures en appliques. La gâche vient s'encastrer exactement dans la serrure. Cette gâche électrique elle est prévue ici pour une serrure verticale, elle existe pour des serrures horizontales à l'identique. Donc là vous avez toujours sur la gâche électrique le pen et ici l'endroit pour recevoir le pen dormant de la serrure. La deuxième typologie de gâche c'est les gâches à larder donc à encastrer dans l'encadrement de la porte. Ici on se retrouve donc avec la gâche électrique, sa têtière, les deux venant se mettre comme cela et visser après sur l'encadrement de la porte. Ce qu'il faut savoir pour ce type de gâche c'est que la têtière qui la reçoit n'est pas universelle. Chaque gâche électrique, parce qu'elle a des encastrements ici et des vis qui sont différentes, vous allez avoir une têtière par type de gâche électrique à encastrer. Une gâche électrique est composée de quoi ? C'est tout simple, vous avez ici une petite bobine qui reçoit un courant électrique, une partie mécanique qui elle vient pousser ou tirer sur le pen. Mais le mécanisme est le même à l'intérieur de cette petite gâche électrique en plus petit. On va voir sur ce module comment marche réellement une gâche électrique. Donc là vous avez une gâche électrique encastrée donc avec sa têtière et en face vous avez la serrure. Là on ne peut pas ouvrir la porte, elle est bloquée par la gâche. Avec le bouton poussoir qu'on voyait, on vient appuyer, ça envoie une impulsion électrique vers la gâche et ça libère la gâche. Là je referme ma porte, elle est toujours verrouillée. On voit sur le schéma cette explication en interne de la gâche électrique. Il faudra une impulsion électrique venant là d'un bouton poussoir mais on peut avoir aussi un clavier, on peut avoir un badge, etc. Donc ici vous avez une gâche électrique encastrée donc avec son pen. Donc ici la gâche, le pen et la serrure. Cette gâche électrique a un pen classique donc c'est à dire que lorsque l'impulsion est envoyée à la gâche électrique, que le pen se libère, il vient pivoter sur un axe ici que l'on voit. Ce pen dépasse de l'encadrement de la porte et demande d'avoir une échancrure dans la porte, normalement de la taille du pen de la gâche électrique. Il existe une autre sorte de gâche électrique qui est celle-ci où là vous n'avez plus de pen apparent. Le pen est ici à l'intérieur. Donc lorsque l'impulsion électrique arrive sur cette gâche électrique, le pen au lieu de pivoter vers l'extérieur, rentre à l'intérieur. Cette gâche électrique elle est surtout utilisée sur des menuiseries en aluminium. D'abord pour une histoire esthétique de l'encadrement de la porte mais également pour ne pas créer un pont thermique sur cette porte en coupant l'encadrement et le joint qui se trouve autour de cet encadrement. Donc cette gâche électrique sur des menuiseries en aluminium et ici une menuiserie en bois et en PVC. Donc maintenant on va voir l'alimentation électrique d'une gâche électrique. Donc sur ce petit module, on voit ici en premier le courant qui arrive dans un transformateur et donc ça passe dans un bouton ponsoir, ça pourrait passer dans un interphone, ça pourrait passer dans d'autres sources d'impulsions électriques. Donc le courant vient ici, on appuie dessus, ça vient alimenter la bobine que l'on voyait tout à l'heure ici par ce fil là. Donc grâce à cette impulsion électrique, la gâche est libérée. C'est tout simple, il n'y a rien de compliqué sur une gâche électrique, simplement de bien respecter la demande de la gâche si elle est en 12 ou 24 volts et si elle est en courant continu, si elle est en courant alternatif. Tout ça va être déterminé par le transformateur qu'on va mettre à alimenter la gâche électrique. Certains ne sont qu'à émission ou impulsion. Lorsqu'on appuie sur le bouton, si on relâche, le pen reste fermé. Ça c'est une gâche électrique à émission ou à impulsion. Il faut continuer à appuyer sur le bouton pour envoyer le courant électrique à la gâche. Alors ces modèles là sont souvent relayés avec un retardateur qui va permettre de donner une plage d'ouverture lorsqu'on a envoyé l'impulsion. Donc on peut laisser 10-15 secondes. C'est ce qu'on retrouve souvent sur des portes d'immeuble. Il existe un deuxième modèle qui est également à émission. C'est celui-ci. Lorsqu'on appuie sur le bouton, on relâche et là on peut laisser la gâche le temps que l'on veut. Elle reste toujours ouverte. Il existe une troisième type de gâche électrique à rupture. Elle est toujours alimentée. C'est lorsque le courant est coupé pour une raison quelconque que la gâche se libère. Donc c'est des gâches électriques un peu particulières pour tout ce qui est issu de secours. C'est principalement leur but. Il existe une particularité, c'est la déconnation manuelle. On le voit ici, la gâche est fermée. Ce petit levier qui se trouve ici, on le ramène en partie basse et là ça libère le peine de la gâche. Et lorsque l'on le souhaite, on remet le petit levier à sa place. Électriquement, ça l'ouvre et après ça l'enclenche. Il existe une autre solution pour ouvrir la porte lorsque vous vous trouvez à l'extérieur, comme à l'intérieur. C'est d'actionner le pen avec la clé du cylindre. Cette fonction n'est possible que si la serrure est adaptée à cela. Il existe des serrures qui, lorsque l'on vient verrouiller le système, viennent bloquer la poignée, mais également bloquer le pen. Ce qui fait que le pen n'est plus accessible du tout une fois la serrure fermée. Donc on ne peut pas l'utiliser sur une gâche électrique. Il faut absolument que le pen soit actionnable par le cylindre. Ensuite, une gâche électrique demande à la serrure une forme bien particulière. Il faut absolument que la partie ici du pen de la serrure vienne bien en applique sur le pen de la gâche. Si ce biseau est arrondi, comme on le voit sur certaines serrures, elles sont inadaptées aux gâches électriques de ce modèle-là. Bien sûr, il existe des gâches électriques qui ont ici des peines totalement différentes, qui sont adaptées aux serrures vraiment très spécifiques, comme les antipaniques, par exemple, ou certaines serrures de portail de chez Locinus. Merci. 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 Merci.